Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit flot très simple pour travailler en profondeur et s'échauffer avant de commencer une journée bien remplie. Prenez le temps de trouver une posture confortable, peut-être les fesses sur les talons, peut-être assis en tailleur, ce que vous préférez. On ferme les yeux, le menton légèrement vers la poitrine. Prenez le temps d'une longue inspiration par le nez, d'une expiration complète par la bouche. Une deuxième fois, une longue inspiration par le nez, une expiration complète par la bouche. Et une troisième fois. Puis on engage la respiration au jai, de longues inspirations par le nez, de longues expirations par le nez, comme si vous souhaitiez faire de la buée sur une vitre avec votre nez. Gardez cette respiration tout au long de votre pratique. Gardez l'air chaud à l'intérieur du corps. On vient hydrater les tissus, on brûle les toxines. On reste concentré dans sa pratique. Et puis doucement ouvrez les yeux. On commence par balassana, posture de l'enfant, les fesses sur les talons. Étirez les bras vers l'avant, relâchez le front dans le sol. On reste ici, fermez les yeux. Allongez la respiration. Puis inspirez, glissez bras droit sous bras gauche. Étirez bras gauche loin vers l'avant. On reste sur la pulpe des doigts. Poune de la main droite vers le ciel. On allonge, on respire. On reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, et pour 1, on ramène les bras droits vers l'avant. Restez sur la pulpe des doigts. Glissez bras gauche sous bras droit. Poune de la main gauche vers le ciel. Allongez le bras droit. On reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2 et pour 1, délai la posture. On vient s'allonger complètement sur le ventre. Gardez le front dans le sol. Les doigts au niveau de la poitrine, la pulpe des doigts sur le sol. Resserrez les coudes l'un vers l'autre. Les épaules sont basses. On engage les fessiers. Pressez le dessus des pieds dans le sol. Les genoux normalement décollent hors du sol. On garde les fessiers engagés. Pressez les doigts dans le sol. Inspirez. Redressez le bus. Gardez le bassin dans le sol. Bougez en gasana cobra. Le regard sur le bout du nez. On reste pour 3, pour 2, et pour 1. On relâche le front dans le sol. De nouveau, engagez les fessiers. Pressez les doigts dans le sol. On inspire. Bouge en gasana. On expire. On relâche. On y va ensemble pour 5. On inspire. On déroule. Et on relâche. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Et on reste ici. Option 1. Rester ici. Option 2. Peut-être que j'amène les pieds vers les fesses. J'ouvre un peu plus. Peut-être que je presse les doigts dans le sol. On reste pour 5. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Et pour on relâche dans le sol. Pressez les mains dans le sol. Retrouvez balasana. Puis, inspirez. Déroulez la colonne vertébrale. Les épaules au-dessus des poignets. On commence par une grande expiration. On arrondit le haut du dos. On absorbe le nombril à la colonne vertébrale. Les épaules au-dessus des poignets. Inspirez. Ouvrez le cœur. Les épaules sont basses. Creusez le bas du dos. Nous regardons vers le haut. Expirez. On arrête. Et de nouveau, comme une vague, on inspire. On ouvre le cœur. Expirez. On arrête. Deuxième fois, on inspire. On ouvre le cœur. Expirez. On arrête. Troisième fois. Et on arrête. Encore deux. Inspirez. On ouvre le cœur. Expirez. On arrête. Dernière fois. Et on arrête. Revenez avec un dos neutre. Inspirez. Ouvrez le cœur à droite. Bras droit dans les airs. On reste ici. Poussez la paume de la main gauche dans le sol. Allongez la respire pour cinq. Pour quatre. Pour trois. Pour deux. Et pour un. Main droite dans le sol. On inspire. Ouvrez le cœur à gauche. Bras gauche dans les airs. Repoussez le sol avec la main droite. On reste pour cinq. Pour quatre. Pour trois. Pour deux. Et pour un. Reposez les deux mains dans le sol. Rejetez les pieds dans le sol. Pressez les mains. Amenez d'abord les fesses vers les talons. On connecte le ventre sur les cuisses. On décolle les genoux légèrement hors du sol. Repoussez les fesses vers l'arrière. Et déployez votre chien tête en bas. Adokasanasana. Trouvez ici l'écart dont vous avez besoin. Pressez les paumes de main dans la terre. Amenez le ventre vers les cuisses. Le regard vers les orteils. Continuez d'allonger le souffle. Cherchez à étirer le dos. À étirer toute la colonne vertébrale. Puis pliez la jambe droite beaucoup. Descendez talons gauches dans le sol. On reste ici. Repoussez le sol avec les mains pour trois. Pour deux. Et pour un. On change. Pliez les jambes gauches beaucoup. Descendez talons droits dans le sol. On reste pour trois. Pour deux. Et pour un. Seconde fois. Pliez les jambes droits beaucoup. Descendez talons gauches dans le sol. On reste pour trois. Pour deux. Et pour un. Et dernière fois on change. On reste pour trois. Pour deux. Et pour un. Retrouvez le chien tête en bas. Levez les jambes droits dans les airs. Pliez le genou droit pour ouvrir dans la hanche. Montez le genou droit très haut. Descendez talons gauches dans le sol. Pieds droit vers la face gauche. Gardez bien les deux épaules alignées. Cherchez juste à ouvrir dans la hanche et pas à ouvrir le buste. On reste ici. On allonge la respire. On reste encore pour cinq. Pour quatre. Pour trois. Pour deux. Et pour un. Redéposez pieds droits dans le sol. Levez la jambe gauche. Pliez le genou droit dans la hanche. Montez le genou gauche très haut vers le ciel. Poussez le talon droit vers le sol. Gardez les deux épaules alignées. Et on souffle. On inspire. On expire par le nez. Pour cinq. Pour quatre. Pour trois. Pour deux. Et pour un. Redépose pieds gauches. Adho mukha svanasana. Pliez les genoux. Placez du poids dans les talons. On reste. Pour trois. Pour deux. Et pour. Inspirez comme une vague. Amenez les épaules au-dessus des poignets. Pressez les mains dans le sol. Arrondissez l'eau du dos. Poussez les talons vers l'arrière. Le crâne pousse vers l'avant. Le regard se dépose entre les mains. On ne regarde pas ses pieds. On reste ici. Il faut la gassana planche. Pour trois. Pour deux. Et pour un. Déposez les genoux dans le sol. On regarde loin vers l'avant. Les épaules dépassent les poignets. On descend. Menton. Poitrine dans les airs. Option un. Restez ici. Option deux. On amène les talons vers les fesses. Option trois. On entrelace les mains vers le dos. Choisissez votre option en conscience. On reste pour trois. Pour deux. Et pour un. Mains dans le sol. Inspirez. On glisse qu'au bras ou chien. Mets en haut. Prenez le temps d'ouvrir le cœur. Expirez. À dos. On casse. De nouveau comme une vague. On déroule sa planche. Les épaules au-dessus des poignets. On dépose genoux. Menton poitrine. Option un ici. Option deux. Talons-fesses. Option trois. On entrelace les mains dans le dos. À l'expire. Mains dans le sol. On glisse qu'au bras ou chien. Tête en haut. Louve le cœur. Expirez. Roulez dans votre chien. Tête en bas. On est temps de vous replacer. On le fait une troisième fois. Inspirez. Déroulez planche. Déposez genoux. Menton poitrine. Option de votre choix. Et on glisse. Chien détend. Ou cobra. Expirez. Dans votre chien. Et en bas. On prend une longue inspiration par le nez. Une longue expire par le nez. Inspirez. Jambe droite dans les airs. Amenez genoux droit vers le front. Les épaules au-dessus des poignets. On reste pour deux. Et pour trois. Bataille, orteil, entre les mains. Genoux gauche dans la terre. Gardez main gauche alignée avec le pied droit. Inspirez. Ouvrez le cœur à droite. Bras droit dans les airs. Resserrez la cuise droite vers vous. Évitez d'avoir le genou droit. Qui retombe vers l'extérieur. Tournez à partir de la tête. Imaginez que la poitrine monte un peu plus vers le ciel. Repoussez le sol avec la main gauche. Expirez les deux mains en cadre. Pied droit. On retrouve chien tête en bas. Jambe gauche dans les airs. Genoux gauche vers le front. Les épaules au-dessus des poignets. On est dans une planche complète. On reste pour trois. Courage. Pour deux. Déposez talons, orteils, entre les mains. Genoux droit dans le sol. Main droite alignée avec pied gauche. Inspirez. Ouvrez le cœur à gauche. On tourne à partir de la taille. Repoussez le sol avec la main droite. Allongez la respiration. Tournez un peu plus à partir de la taille. Encore pour deux. Et pour un. Les deux mains dans le sol. Chien tête en bas. Premier temps de vous replacer. Et de nouveau. Jambe droite dans les airs. Genoux droit vers le front. On reste en planche pour trois. Pour deux. Et pour un. Talon, orteils, entre les mains. Genoux gauche dans la terre. Inspirez. Déployez le bras droit dans les airs. Ouvrez le cœur à droite. Gardez le pied arrière. Crochetez. Repoussez le sol avec la main gauche. Éloignez l'oreille gauche de l'épaule gauche. Et puis on remonte le buste. On reste dans sa torsion. Les deux bras viennent s'aligner. Les épaules sont basses. Si c'est ok pour vous, vous regardez vers la main droite. Continuez de serrer le vent pour trois. Pour deux. Et pour un. Main gauche dans le sol. Main droite. Et puis en tête en bas. Jambe gauche dans les airs. Inspirez. Genoux gauche vers le front. Les épaules au-dessus des poignets. Pressez les mains dans le sol. On reste pour deux. Et pour trois. Talon, orteils, entre les mains. Genoux droit dans le sol. Inspirez. Ouvrez le cœur à gauche. Bras gauche se déploie dans les airs. Repoussez dans un mur invisible avec le talon droit. Tournez bien. Partir la taille. Évitez de vous effondrer sur le bras droit. On allonge le souffle. Puis inspirez. Remontez le buste. Le regard sur la main gauche. Les deux bras s'alignent. On reste encore quelques cycles de respiration. Redescendez. Des mains à droite. Main gauche. Adho, boucage. Lignasse à modifier. On inspire. Déroulez comme une vague planche. Genoux. Menton, poitrine dans le sol. On glisse directement. Chien tête en haut. Cobra. Expirez dans votre chien tête. Jambes droit dans les airs. Genoux droit vers le front. Déposez. Talon, orteil entre les mains. Genoux gauche en sol. Inspirez. Ouvrez le cœur. Les bras vers le ciel. Capiasana. Femme basse. On reste ici. On allonge la respiration. Repoussez le sol avec le pied droit. Le talon gauche presse vers l'arrière. On reste. Et puis les deux mains en cadre. Pied droit peut-être les mains sur les blocs. On recule les fesses vers l'arrière. Retirez les jambes droites. Les orteils au-dessus du talon. Allongez la respiration. Ardez à nos mains. Repliez les jambes droites. Mains dans le sol. Chien tête en bas. Jambes gauches dans les airs. Genoux gauche vers le front. Déposez. Talon, orteil entre les mains. Genoux droit dans le sol. Inspirez. Ouvrez le cœur. Les bras vers le ciel. Capiasana. Les épaules sont basses. Genoux gauche. L'aplomb la cheville gauche. Allongez. Souffle. Et puis les deux mains en cadre. Pied gauche. Reculez les fesses vers l'arrière. Retirez la jambe avant. Les orteils à l'aplomb du talon gauche. On relâche. Pressez les doigts dans le sol. Voir les mains sur les blocs. Encore pour quatre. Pour trois. Pour deux. Et pour un. Repliez jambe gauche. Mains dans le sol. Allongez. Atanasana. Retrouvez vos ancrages. Les pieds sont largeurs des hanches. Inspirez. Jambes droit dans les airs. Genoux droit vers le front. Épaules au-dessus des poignets. Déposez. Déposez ta mortelle entre les mains. Genoux gauche. Genre solaire. Inspirez. Capiasana. Femme basse. Ouvrez le coeur. Serrez le ventre. Allongez la respiration. Et puis les deux mains en cadres pieds droit. Reculez les fesses vers l'arrière. Retirez les jambes droit. Retirez les jambes droit. Tortaille au-dessus du talon. Ardane. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans cette posture. On entrelace les mains derrière le dos. Gardez les paumes de main ensemble. Les indexes l'un contre l'autre. Calime le drap. On reste ici. Le regard sur le pied droit. On allonge le souffle pour 5. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Et pour. On détache les mains. Repliez les jambes droites. Mains dans le sol. Étirez la jambe arrière. Talon gauche. Presse vers l'arrière. Le genou droit à l'aplomb de la cheville droite. Les doigts dans le sol. Option 1. Option 2. J'entrelace les mains derrière le dos. Gardez le ventre en connexion avec la cuisse droite. Redressez légèrement la poitrine. On reste ici. Allongez la respire. Trouvez du confort dans la posture. Encore pour 4. Pour 3. Pour 2. Et pour. Mains dans le sol. Adho moukaz. Jambes gauches dans les airs. Genoux gauche vers le front. Déposez talons, orteils entre les mains. Genoux droit dans le sol. Inspirez. Ouvrez le cœur. Bras vers le ciel. Capiasa. Allongez la respire. Les épaules sont basses. Rentrez le ventre. Rentrez la pointe des côtes. On reste. Les mains en cadres pieds gauche. Reculez les fesses vers l'arrière. Retirez les jambes gauches. Les orteils au-dessus du talon. Option 1. Restez ici. Arda Hanuman. Option 2. J'entrelace les mains derrière le dos. Les index ensemble. Calimudra. Allongez la respiration. Encore pour 5. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Et pour 1. Détachez les mains. Repliez les jambes gauches. Mains dans le sol. Étirez la jambe arrière. Poussez le talon droit vers le sol. Gardez genoux gauche à la plomb de la cheville gauche. Serrez le ventre. Option 1. Je reste ici. Option 2. J'entrelace les mains vers le dos. De nouveau. Calimudra. Les index ensemble. Descendez bien le ventre sur la cuisse gauche. Redressez légèrement vers la poitrine. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. La jambe arrière est forte. Le pied gauche est fort dans le sol. Puis relâchez les mains. Retrouvez la domicazana. Retrouvez le temps de vous replacer. Et lignasse à modifier. Inspirez comme une vague planche. On descend. Genoux. Menton, poitrine. Peut-être les talons vers les fesses. On glisse directement au bras ou au chien. Tête en haut. Prenez le temps d'ouvrir le cœur. Expirez. Glissez dans votre chien. Tête en bas. Prenez une longue inspiration. Par le nez. Une grande expire. Par le nez. Et puis de nouveau. Inspirez. Jambes droits dans les airs. Genoux droits vers le front. Épaule au-dessus des poignets. Déposez talons. Orteils. Entre les mains. Reste sur les orteils du pied arrière. Gardez les mains gauches alignées avec le pied droit. Inspirez. Ouvrez le cœur à droite. Déployez le bras droit. Resserrez la cuise droite vers vous. On allonge la respire. Repoussez le salle avec la main gauche. L'oreille gauche loin de l'épaule gauche. Et puis on expire. On relâche les deux mains dans la terre. On pivote. Les pieds sont parallèles. Les jambes parallèles. Ramez légèrement les pieds vers l'intérieur. Gardez les doigts alignés avec les orteils. Peut-être placez les mains sur un bloc. Resserrez les coups de l'un vers l'autre. Relâchez la tête vers le sol. Pressez la boule des gros orteils dans la terre. Si c'est ok, peut-être déposez la tête dans le sol. Peut-être trouvez une inversion. Dans tous les cas, allongez la respiration. Et puis on se passe sur la pulpe des doigts. Inspirez. Et tirez le dos. On reste ici. On allonge le souffle. Poussez le coccyx vers l'arrière. Rentrez le ventre. Encore pour trois. Pour deux. Et pour un. On retourne vers l'avant de son tapis. On retrouve à Drukha Zvanasana. Inspirez. Jambes gauches dans les airs. Genoux gauche vers le front. Déposez. Tables orteils entre les mains. Restez sur les orteils du pied arrière. Main droite alignée avec pied gauche. Inspirez. Déployez le cœur à gauche. Braille gauche dans les airs. Repoussez-vous du sol avec la main droite. Tournez vraiment à partir de la taille. Peut-être que le regard se dépose sur la main gauche. On allonge. Respirez. Expirez. On relâche les mains dans le sol. On pivote. Les pieds sont parallèles. Jambes tendues. Les pieds légèrement vers l'intérieur. Les doigts s'alignent avec les orteils. Resserrez les coudes. Ici, relâchez la tête vers le sol. Puis on attrape l'extérieur des chevilles avec les mains. On presse la boule des gros orteils dans le sol. On ouvre les coudes vers l'extérieur. On serre le ventre. On allonge la respiration. Encore quelques instants. Expirez. On se retourne vers l'avant du tapis. On retrouve. Adhukhasvanasana. Edhinyasa modifié. On déroule sa planche comme une vague en fluidité. Genou. Menton, poitrine. Et on glisse directement au bras ou au chien. Péton. Expirez. Dans le chien. Péton. On prend une longue inspiration par le nez. Et une longue expire par le nez. Et on inspire de nouveau planche. Les épaules au-dessus des poignets. Deux manières de descendre. Soit vous restez en planche. Soit vous posez les genoux dans le sol. Dans tous les cas, on regarde vers l'avant. Les épaules dépassent les poignets. On descend le corps dans le sol. Placez les avant-bras sur le tapis. Les épaules sont à la plomb des coudes. On relâche le bassin. On ferme les yeux. Posture du sphinx. On allonge la respiration. Déposez la tension sur l'espace entre les deux sourcils. Là où se trouve la glande pituitaire. Le siège de notre intuition. À genard. On continue d'allonger le souffle. Et puis ouvrez les yeux. Pressez les paumes de main ensemble. Crochetez les pieds dans le sol. On vient directement dans une planche sur les avant-bras. Les épaules sont à la plomb des coudes. Poussez les talons vers l'arrière pour descendre les fesses. On évite de cambrer. On évite de monter les fesses vers le ciel. Ici. On repousse le sol avec les avant-bras, avec les coudes. On arrondit le haut du dos. On descend les talons vers l'arrière. Courage. Allez, c'est le dernier effort. Regardez vers les pouces. On allonge la respiration. On avance vers l'avant. Et vers l'arrière. On y va pour 5, 4, 3, 2, et 1. On revient les épaules au-dessus des coudes. Pressez un peu plus les coudes dans le sol. Serrez le ventre pour 5, 4, 3, 2, et 1. On vient déposer les genoux dans le sol, fesses sur les talons, bras vers l'arrière. Balasana, on reste. On relâche tout le corps dans le sol. On relâche les épaules, le dos. Fermez les yeux. Prenez une longue inspiration par le nez, une expiration complète par la bouche. Encore une fois, une longue inspiration par le nez, une expiration complète par la bouche. Et on relâche la respiration déjà et on retrouve une respiration naturelle. On relâche tout le corps dans le sol. Puis déposez les mains à côté des genoux. Doucement déroulez la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre, on se redresse. Prenez un instant ici pour faire tous les mouvements dont vous avez besoin. Gardez les yeux fermés. Et puis, en gardant les yeux fermés, pressez les deux paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur en Jalimudra. Visualisez comme un soleil au centre de la poitrine. Un soleil qui vous apporte un peu plus de force, un peu plus d'énergie, un peu plus de sourire. On prend une longue inspiration par le nez, une expiration complète par la bouche. Et puis, on ouvre les yeux et je vous dis merci beaucoup. Namasté. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501